Est-ce que t'es prêt ? Quand ces trois-là se retrouvent, c'est souvent dans le vieux Nice. C'est pas les Nissartes qui manquent dans ce territoire. Et c'est toujours pour parler Nissartes ou pour l'entendre. C'est une dame que vous avez rencontrée, c'est ça ? Madame Pauline qui n'est plus ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de leur initiative ? Ils font une chaîne YouTube en Niçois. C'est génial. Leur chaîne, c'est Cultura Viva Television. Pour la regarder, nul besoin de parler niçois. La VOSTF, la version occitane sous-titrée en français, est disponible sur toutes les vidéos mises en ligne. 18 mois d'existence, 500 abonnés, la chaîne a un objectif. De montrer que la langue niçois, elle ne sert pas uniquement de parler de pambania ou de folklore, ou de la mettre au milieu de la vie. Leur idée, c'est de dépoussiérer l'image du Niçois. En proposant des portraits de gens, de lieux, en couvrant des événements culturels souvent ignorés par les autres médias. La gastronomie niçoise n'est pas oubliée, les tutos coiffure non plus. La faille est un peu plus fashion, mais la règle a au costa. En fait, on a organisé la chaîne en différentes playlists. Chaque personne gère sa propre playlist et parle de ses propres sujets. Donc ça peut être des sorties, des événements. Et pour ça, il y a l'agenda. Sa présentation est confiée aux jeunes qui apprennent le niçois. En utilisant les outils numériques pour faire découvrir leur langue, les youtubeurs niçois espèrent séduire les jeunes internautes, et pourquoi pas, leurs parents. Le but, c'est de donner la parole aux élèves, ces formateurs pour ces gamins qui font du travail de journalisme, et puis pour les téléspectateurs qui voient que les jeunes peuvent reprendre la langue à leurs mains. Moi, mes élèves maintenant ont envie d'animer l'agenda du mois d'avril. Montrer que le niçois est une langue bien vivante, sans se crisper sur sa culture, c'est le sens de leur démarche. Prochaine étape, monter un festival du film en langue régionale, dans un cinéma niçois, avec des bretons, des corses, des basques. Ils en rendront compte sur leur chaîne YouTube. Au fait, on leur a demandé, YouTube en niçois, ça se dit YouTube ou le YouTube ou ? Ciao viva !